Je me trouve au CFA Commerce et Services à Blagnac et je vais discuter avec Joseph qui prépare un CAP primeur. Bonjour Joseph, peux-tu me dire pourquoi tu as choisi ce travail, s'il te plaît ? J'ai commencé ma formation CAP primeur en septembre dernier, suite à une recouvrage professionnelle, puisqu'à la base je viens du monde de l'informatique, donc les parcours peuvent être très variés. J'ai découvert le travail de primeur par un stage dans une biocop, et tout de suite ça m'a plu en fait. Tout de suite le contact avec le client, le contact avec le fruit, le travail, la capacité à voir chaque jour le travail que je fais, les résultats que j'obtiens chaque jour, c'est vraiment cela qui m'a plu. Et donc j'ai décidé de faire un CAP pour ne pas seulement travailler dans le fruit et les légumes, mais de venir acquérir vraiment des connaissances théoriques et professionnelles dans ce milieu-là. Quels sont tes projets pour l'avenir ? Mes projets, il y en a plusieurs, il y a plusieurs possibilités. Actuellement je travaille dans une biocop. L'une des possibilités serait de devenir chef de rayon. Et sinon, à plus ou moins long terme, ça pourrait être même d'ouvrir ma propre boutique que de primeur. Super. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à des jeunes pour charger cette voie ? Il ne faut jamais se faire de mauvais a priori. Voilà. Moi quand j'ai commencé mes études d'informatique, je voyais ma vie toute tracée dans ce domaine-là. En fait pas du tout. Il ne faut jamais avoir peur de changer de voie, de rebondir. Et toutes les voies peuvent être très intéressantes. Il n'y a pas de sous-voie, pas de sous-métier ou quoi que ce soit. Il faut tout essayer. Je pense, j'espère du moins que beaucoup de jeunes t'entendront et pourront peut-être aussi avoir l'idée de faire ce métier. Parce que ça m'a l'air très très intéressant. Merci beaucoup. Très belle journée à toi. Merci. Au revoir Josette. Au revoir.